Bonjour, je suis Awan Jai et vous écoutez le podcast de l'Amecas, l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Pour ce tout premier épisode, en tant qu'association réunissante des étudiants afrodescendants et œuvrant à analyser les enjeux liés au continent africain, nous avons décidé d'aborder, en seconde partie de l'émission, le thème de la condition estudiantine des afrodescendants en France et leur rapport à l'Afrique. Pour ce faire, quatre étudiants, tous membres de l'Amecas et qui ont grandi en Afrique ou en France, reviendront sur leur expérience et feront le bilan de ces cinq dernières années, en se demandant notamment si leur désir de travailler en Afrique ou bien vers l'Afrique est toujours aussi vive, ou alors si ce qu'ils ont pu vivre ces dernières années, au cours de leurs études et de leurs différentes expériences, a pu les amener à revoir leur vision et leur ambition. Mais dans un premier temps, nous vous proposons de découvrir ou bien de redécouvrir, en compagnie d'Alexandrine, Bouobda et de Julia Toumba, l'un des articles que nous avons publiés ce mois-ci sur la double nationalité en RDC et au Cameroun. Bonjour Alexandrine, bonjour Julia. Je vais vous laisser d'abord vous présenter rapidement et vous demander si vous pouvez résumer rapidement en quelques mots votre article, tout en nous précisant pourquoi vous avez choisi d'étudier le cas de la RDC et du Cameroun. Bonjour, moi c'est Alexandrine, membre de l'Amécase depuis 2018. Je me suis toujours posé la question de la double nationalité en Afrique et en particulier au Cameroun parce que j'ai toujours remarqué que de nombreux pays la rendaient possible et pas le Cameroun. Et je me suis demandé le pourquoi du comment de cette situation. Je voulais savoir quels étaient les droits et les devoirs qu'avaient les citoyens camerounais envers le pays et comment est-ce qu'ils vivaient le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'une autre identité et d'autres droits ou devoirs envers leur pays ou les pays voisins. D'accord, et je précise que tu es d'origine camerounaise et c'est peut-être aussi ça qui t'a amené vers ce pays. Oui, c'est pour ça aussi que ça m'a intéressée. Et puis pour le cas de la RDC, je laisse Julia s'exprimer. Donc moi, c'est Juliane Toumba. Je suis actuellement en M2 droit africain à la Sorbonne et donc membre également de l'Amécase depuis 2018. Secrétaire générale depuis un peu plus d'un an. Donc pour revenir sur l'Arctique et le choix de la RDC, donc moi je suis métisse franco-congolaise. Et je me tourne énormément du coup vers l'histoire du Congo, comment ça se passe. Et j'envisage d'y travailler. Et donc la question de la nationalité se pose assez rapidement. À partir du moment où on envisage d'être installé dans un pays. Et étant métisse, souvent on va se dire qu'on va avoir l'occasion de prendre l'identité et du père et de la mère. Et donc j'ai pu prendre que l'identité française étant née en France d'un parent français. Mais pour la question congolaise, je n'ai pas eu ce luxe. Pourtant, mon père reste congolais aujourd'hui. Il n'a pas été naturalisé, donc encore aujourd'hui, je pourrais réclamer cette nationalité. Et ça m'a assez vite intriguée de voir que je n'étais pas née avec ces deux nationalités et que je ne pouvais pas les faire valoir en même temps. J'ai été oubliée de choisir l'une ou l'autre. Et donc c'est cette question que j'ai voulu approfondir avec Alexandrine. Parce qu'on en avait mentionné, enfin on avait discuté sur ce point un jour. Et on s'était dit que c'était bien de pouvoir creuser un petit peu sur le pourquoi du comment. Parce que finalement, le recours à la double nationalité dans le monde au 19e, 20e siècle, c'était quelque chose qu'on redoutait un petit peu parce que ça mettait en question la loyauté des individus. Et aujourd'hui, énormément de pays reconnaissent finalement la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. On ne parle plus forcément seulement de double nationalité, mais également de triple. Donc voilà, ça a poussé la réflexion et on s'est intéressé aux pays d'où on venait, qui ont complètement exclu cette possibilité. Parce qu'étonnamment de pays africains aujourd'hui ne sont pas totalement ouverts, mais il y a des exceptions où on peut faire valoir une double nationalité. Ce qui n'est pas le cas ni du Cameroon ni du Congo. D'accord, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment lié à vos parcours personnels. Alors, ce que je voulais souligner, c'est qu'on voit dans votre article, surtout à travers l'histoire de ces deux pays, que la question de la double nationalité revient à une dimension qui est éminemment politique. Mais on voit aussi qu'elle touche à la question de l'identité, notamment en ce qui concerne, par exemple, les membres de la diaspora camerounaise qui aimeraient pouvoir cumuler la nationalité de leur pays d'origine et celle de leur pays de résidence, ou encore lorsque vous évoquez la notion de Congolité. Alors, est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur cet aspect identitaire ? C'est assez intéressant au niveau de l'histoire du Congo, donc après la colonisation, c'est que dès l'indépendance, finalement, les dirigeants décident de ne pas reconnaître cette double nationalité, ce qui est un peu le cas un peu partout en Afrique, après les indépendances. Et c'est au fur et à mesure, avec des lobbyings et la diaspora qui va grandir, que plusieurs pays africains vont admettre cette possibilité. Et il y a énormément de problématiques qui vont bloquer ce passage au Congo. Et ce n'est pas forcément des problématiques, il y en a, mais il y a également une politique de Mobutu, à partir des années 70, puisqu'il essaie, finalement, le Congo, c'est un très grand pays avec énormément d'ethnies et de disparités culturelles. Et ce que Mobutu, lui, va mettre en place, c'est une politique qui va rassembler ses peuples afin de créer une unité nationale. Pour ce faire, il va mettre en avant des cultures. Il va mettre en avant le Lingala, par exemple. Il va abolir les noms issus du christianisme pour revenir vers des noms plus ancestraux. Il va interdire le costume un peu conventionnel qu'on voit, nous, en Europe pour retourner vers quelque chose qui va être, selon lui, plus congolais. Et c'est vraiment dans cette démarche, finalement, qu'on peut aussi comprendre que la double nationalité ne pouvait pas être reconnue. Parce qu'il voulait vraiment que les Congolais puissent être fiers d'être congolais et uniquement congolais. Et qu'également, les personnes qui avaient la possibilité d'avoir une autre nationalité, qu'elles puissent, finalement, librement et volontairement se dire que je veux être congolais, que je suis seulement congolais. Et donc, c'était vraiment cette politique-là de congolité qui a pu jouer au début des années 70 en ce sens. Après, comme j'ai un petit peu développé dans l'Arctique, également la problématique des Banyamulengue, qui est un peuple à l'est du Congo. Et ça, ça va jouer énormément dans la balance. Dans ce cas-là, et même dans le cas du Cameroun aussi, j'imagine, ça s'inscrit vraiment dans le cadre du processus de construction nationale, en fait. Oui, tout à fait. Pour le Cameroun, on a aussi des questions qui sont politiques. Alors, on retrouve un peu les mêmes problématiques dans le cadre du Cameroun. Le premier chef de l'État, Amadou Haïdjo, voit son pouvoir être contesté dans les années 1960, parce qu'une partie de la population et une partie de l'opposition estiment qu'il a été mis en place par la France. Et en fait, cette opposition-là va en partie se retrouver avec une partie de la diaspora à l'étranger. Et en 1968, il va mettre en place une loi qui va interdire la double nationalité, justement dans l'objectif d'empêcher les personnes qui sont de l'opposition et qui se trouvent à l'étranger d'obtenir la double nationalité et d'avoir un impact politique dans le pays. Il faut savoir aussi que tout comme le Congo et le Cameroun est un pays extrêmement divers. Et qu'il y a aussi des questions ethniques, même si c'est un mot que je n'aime pas, je dirais plutôt des questions de groupes socioculturels qui jouent, qui vont se mettre en place et qui vont essayer de bloquer l'accès au pouvoir à certains peuples, en fait. Donc, c'est plus précisément la loi du 11 juin 1968 qui va exclure la double nationalité au Cameroun et qui va empêcher cette diaspora à l'étranger qui conteste le pouvoir du chef de l'État et une partie de l'opposition, et l'opposition tout court, pas une partie, qui se trouve à l'étranger, de pouvoir avoir accès à des fonctions politiques et donc de pouvoir avoir un impact long du pays. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup évolué puisque la double nationalité est toujours interdite. Mais c'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène, notamment depuis 2018 avec les élections présidentielles qui ont eu lieu, et l'un des opposants au chef de l'État actuel, Maurice Camteau, qui a remis sur le devant de la table l'idée de mettre en place la double nationalité s'il était élu. Et puis, le chef de l'État actuel du Cameroun, Paul Villa, lui aussi, à plusieurs reprises, a fait des effets d'annonce où il a dit effectivement qu'il fallait modifier cette loi de 1968. Jusqu'ici, aucune avancée n'a eu lieu, mais c'est un sujet qui revient souvent sur le devant de la table. Comment tu expliques que, justement, il y a eu plusieurs effets d'annonce de la part du président Paul Villa quant à l'adoption de la double nationalité, mais que concrètement, il ne se soit rien passé ? Est-ce que tu penses que c'est, justement, pour des raisons politiques ? Alors, une fois de plus, c'est toujours pour des raisons politiques. Alors, la raison pour laquelle il y a eu plusieurs effets d'annonce, c'est à cause de la pression de la diaspora, majoritairement. La diaspora qui tient à pouvoir obtenir la double nationalité pour pouvoir avoir un impact plus fort dans le pays. Mais l'une des raisons qui fait que ça n'a pas bougé, c'est parce que la diaspora est vue un peu comme un ennemi de l'État du pouvoir central. Donc, le Cameroun compte une diaspora d'un peu près, si je ne me trompe pas, parce que les chiffres divergent en fonction des sources, mais disons qu'il y a plus de 3 millions de Camerounais qui vivent en dehors des frontières camerounaises. Et un grand nombre de cette diaspora est contre le pouvoir en place. Donc, donner la possibilité de voter à ces personnes ou de la possibilité d'avoir la double nationalité, ce serait donner la possibilité à l'opposition de voir ses rangs grandir, en fait. Et ça, c'est quelque chose que le chef de l'État et son gouvernement ne souhaitent pas voir dans les jours ou dans les mois à venir. Donc, il y a aussi, il y a encore et toujours une dimension politique à cette question. Mais si, à plusieurs reprises, le chef de l'État et des membres de son gouvernement se sont exprimés en faveur d'une mise en place de la double nationalité, c'est parce que la diaspora fait pression. Il y a une grosse pression de la diaspora. De plus en plus, le pays est isolé face à cette question sur le continent. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui autorisent la double nationalité ou du moins qui donnent des dispositions en faveur. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus le Cameroun est isolé face à cette question. Il faut aussi rappeler que la diaspora va jouer un rôle assez important au niveau de la pression qu'elle va mettre sur le gouvernement en place, même si elle n'a pas de droit politique, c'est-à-dire de droit de vote ou d'être éligible pour un poste, elle va pouvoir exercer de là où elle est une pression dans son pays d'adoption, ce qui peut jouer en faveur ou en défaveur d'un dirigeant. Donc, c'est souvent à l'approche d'une élection ou d'une grande date que les dirigeants vont faire ce genre de promesses. C'est un peu pour rebondir sur ce qu'Alexandrine disait et c'est un peu la même chose au Congo. Finalement, on a eu plusieurs fois des mentions de double nationalité. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'avancées. Après, avec l'actualité, le fait qu'on ait eu un passage de Kabila vers Tshisekedi, donc le président actuel de la RDC, ça peut changer la donne puisque Félix Tshisekedi était dans la diaspora il y a encore quelques temps. Il est habitant à Bruxelles. Donc, je pense qu'il a à cœur d'œuvrer pour la diaspora après à voir comment ça va se mettre en place. D'accord. Du coup, vous avez anticipé sur mon autre question qui était de savoir est-ce que vous aviez bon espoir par rapport à la mise en place de la double nationalité dans ces deux pays. Mais si je comprends bien, ça reste encore compliqué. En tout cas, dans un futur à plus ou moins court terme, il n'y a peu d'espoir pour les raisons politiques justement que vous avez évoquées. Pour le Congo, j'essaye de rester plutôt optimiste parce que, donc comme je disais, Tshisekedi est originaire de la diaspora. Je pense que ça peut jouer en notre faveur. Il y a également le fait que ça fait à peu près deux ans maintenant qu'il est au pouvoir. Et déjà, l'année dernière, on a pu voir une petite avancée, c'est-à-dire qu'il a mis en place un visa qui permettait aux personnes originaires de la diaspora de se voir octroyer un visa directement à l'aéroport de Njili à Kinshasa. C'est-à-dire qu'avant, on n'a plus besoin de passer par l'ambassade ou par celui-là. on peut directement prendre l'avion et finalement prendre le visa sur place. Ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, ça facilite les démarches administratives et ça montre un pas vers cette volonté d'octroyer des avantages à la diaspora, d'avoir un traitement de faveur pour ces personnes qui sont descendants de Congolais. Si on part de ça, déjà, on voit qu'il a fait plus d'avancées que sur les 60 dernières années post-indépendance. Sur ce point, j'espère ne pas me tromper en me disant qu'on est sur la bonne voie. Après, on a vu qu'il y avait pas mal de tensions politiques au Congo en ce moment et que c'était difficile pour lui d'asseoir son pouvoir. Donc, c'est vraiment à observer. D'accord. Et toi, Alexandrine, tu voulais ajouter quelque chose ? Pour le cadre du Cameroun, je suis mitigée. Je ne sais pas. C'est du 50-50 parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et suite à ces effets d'annonce, les actions ont été quasi nulles. C'est vrai que pour la diaspora, on commence à avoir un intérêt. Il y a des forums dans le pays, des forums annuels pour la diaspora. Il y a le phénomène des ripates, des rapatriés, des gens qui reviennent, qui ont passé quelques temps à l'étranger et qui reviennent dans le pays et qu'on incite à investir. Donc, tous ces petits phénomènes pourraient nous faire croire que l'intérêt pour la diaspora est visible dans le pays, mais de là à instaurer la double nationalité dans les cinq années qui arrivent pour le mandat du chef de l'État. Il lui reste encore cinq ans avant les prochaines élections présidentielles. Il en a déjà fait deux parce que ça fonctionne par septennat au Cameroun. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis mitigée. Parce qu'on voit, par exemple, dans le cas de la RDC, comme le disait Julia, qu'il y a déjà des avancées en ce sens qui ont été faites, contrairement au Cameroun. Oui, pour le cas de la RDC, je vois qu'il y a des pas qui sont réalisés. Il y a des pas qui se font. Pour le cas du Cameroun, c'est assez cloisonné. Oui, ça stagne. Pour terminer ce petit entretien, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Je conseillerais aux gens de lire notre article parce que finalement, la nationalité, c'est une partie de notre identité. Même si on grandit en Europe, on a tendance à se considérer ou à s'identifier aux pays d'origine de nos parents. Je pense que c'est assez intéressant et important même pour nous-mêmes de savoir pourquoi on ne peut pas réclamer finalement cette nationalité qu'on pourrait considérer comme due. On va écouter sur ces sages paroles de Julia, on va vous laisser et je vais à présent laisser la parole à Alexandrine pour la prochaine rubrique. Merci beaucoup, Awa. Nous allons tout de suite enchaîner avec trois étudiants de l'AMECAS qui vont nous parler de leurs projets respectifs concernant le continent africain et leurs pays d'origine. Ils vont nous dire s'ils considèrent que oui ou non, l'Afrique est encore une terre d'espoir pour eux ou si au contraire, ils ont changé d'avis et se voient plutôt continuer à vivre en Europe. Du coup, moi, c'est Lico, j'ai 22 ans, 23 bientôt. Je suis étudiant à Paris 1, Ponté-en-Sorbonne et il y a quelques années de cela, j'étais étudiant à Rouen et j'envisageais après mes études ma licence en fait de retourner au Cameroun ou en Afrique de manière générale. Donc, malheureusement, depuis quelques temps, avec quelques conflits, les petits changements en termes de politique et aussi de mesures économiques mises en place sur la sous-région en Afrique centrale, j'ai finalement décidé que j'allais peut-être attendre peut-être mes 40 ans voire plus avant de retourner. Avant de retourner, tu ne t'es pas dit que tu pourrais te déplacer vers une autre région par rapport à ton envie de retourner sur le continent après ta licence ? Au début, l'idée m'est venue mais je me suis rendu compte que c'était assez naïf de vouloir retourner après une licence et même maintenant que je suis en plein milieu d'un master M1 là, je trouve quand même que c'est quasiment impossible et je n'ai pas les outils pour pouvoir naviguer dans d'autres pays que je ne maîtrise pas. Du coup, la zone de la CEMAC, je maîtrise un peu mieux culturellement, du coup, ça me va mais actuellement, c'est compliqué un peu partout. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Marie-Ange, tu peux t'introduire à tous ceux qui nous écouteront par la suite ? Alors, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 21 ans et je suis actuellement en master d'histoire des relations internationales et des mondes étrangers à Paris, en Pantéan-Soukoubonne et je suis d'origine burkinabée. Je suis allée à peu près trois fois seulement au Burkina Faso mais j'ai toute ma famille donc on va dire que je suis quand même assez attachée même si je ne suis pas très très proche du continent. Enfin, je ne connais pas énormément de choses sur le continent en soi mais j'essaie de me renseigner sur quelques pays et en ce moment, je tente d'apprendre la langue de mon père du Burkina Faso, c'est le Moré et je cherche actuellement aussi des livres pour apprendre celles de ma mère et j'aimerais peut-être plus tard par la suite aller dans un pays d'Afrique on va dire pour une période de cinq à six mois mais pas forcément le Burkina Faso justement, je me renseigne un peu sur tout ce qui est le Rwanda et d'autres pays. D'accord, donc en ce moment tu es plutôt en train de tu construis ton identité un petit peu. tu cherches tu cherches à développer certains caractères certains oui, tu cherches à développer ton identité en fait exactement en ce moment d'accord ok, très intéressant j'espère que ça va ça va aboutir vers quelque chose Julie, tu veux bien te présenter ? Oui, je m'appelle Julie je suis étudiante en droit à l'université Paris-Est-Créteil et à Paris 1 j'ai 23 ans et du coup je suis en en master 2 je suis arrivée en France il y a 5 ans donc l'été 2015 après avoir eu mon bac au Cameroun j'ai grandi au Cameroun et j'étais dans une école française et à cette époque-là je n'avais pas vraiment d'idée précise sur ce que je voulais faire je savais juste que j'allais pouvoir revenir vivre en Afrique subsaharienne parce que ma vie me plaisait bien et c'est ce que je voulais faire déjà à ce moment-là c'est toujours ce que je veux faire aujourd'hui mais évidemment il y a des certaines choses qui ont changé parce qu'entre-temps tu comprends bien que en tout cas pour ma part c'est assez difficile d'envisager d'un retour immédiat avant même d'avoir une expérience professionnelle parce que finalement ça ne vaut pas grand-chose de simples études à l'étranger sans expérience si tu veux une vie assez stable assez confortable et également que très vite quand j'ai commencé à chercher à développer mes expériences sur le continent à travers des associations là je suis en stage dans un cabinet au Cameroun et puis tout simplement mes retours différents les différentes années où j'ai pu rentrer pour Noël ou pour les vacances je me suis rendu compte que la vie que j'avais vécue en tant que jeune jeune écolière en plus à l'école française c'était pas c'était pas le vrai Cameroun et j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre et beaucoup beaucoup d'armes à me faire en de pouvoir dire que je veux rentrer pour x ou y projet et c'est ça qui a changé par rapport à ce que je me disais il y a 5 ans d'accord ben écoutez moi je vais aussi me présenter ce serait pas juste qu'il y ait que vous qui parliez donc moi je m'appelle Alexandrine j'ai 29 ans j'ai fait deux masters un master en histoire de l'Afrique un master de coopération internationale Afrique Moyen-Orient donc en entendant l'intitulé de mes deux masters on entend bien que l'Afrique a toujours eu une grande importance pour moi au point où dans l'intitulé de mes masters ça s'entend tout simplement parce que depuis mon plus jeune âge j'ai toujours eu un fort intérêt pour le continent de par mes origines de par ma vie et de mon enfance et le début de mon adolescence quand j'étais au Cameroun de par mon père aussi parce que mon père a un travail qui l'emmène à beaucoup voyager sur le continent que ce soit en Côte d'Ivoire en Afrique du Sud au Cameroun etc de par mes multiples voyages mes vacances mes stages aussi au Cameroun parce que j'ai fait des stages lorsque j'étais étudiante j'ai fait un stage dans une société de tourisme et j'ai fait un stage chez Bolloré aussi quand j'étais en licence qui m'ont beaucoup marqué et puis j'ai fait des stages à l'étranger en Europe en Allemagne et en Belgique et j'ai eu aussi l'occasion d'aller en en Angleterre donc donc voilà ce que je peux dire sur moi par rapport à mon profil professionnel mon profil écolier pardon et puis moi ce que je dirais par rapport à l'Afrique c'est que je suis totalement consciente que je ne rentrerai pas tout de suite parce que comme vient de le dire Julie il faut une sacrée expérience professionnelle pour envisager d'avoir une vie stable et confortable en Afrique je reprends tes mots mais c'est des mots qui à mon sens sont bien sont bien choisis j'ai cherché à la fin de mes études à rentrer sur le continent j'ai eu des propositions mais quand on a un bac plus 5 et qu'on vous propose 700 euros par mois vous ne pouvez que refuser ah non bien sûr bien sûr quand vous connaissez le niveau de vie des gens qui sont dans le pays vous pouvez vous estimer vous pouvez vous estimer heureux heureux ou heureuse qu'on vous propose 6 à 7 fois le salaire moyen mais j'ai une certaine ambition et effectivement je n'ai pas pu je n'ai pas pu concrétiser ces projets surtout que c'était dans des pays qui m'intéressaient beaucoup j'ai eu des entretiens j'ai eu un entretien au Kenya j'ai eu un entretien pour le Nigeria j'ai cherché à partir au Sénégal et en Côte d'Ivoire mais ça n'a pas fonctionné et puis je me suis dit que j'étais trop jeune et que je me lançais trop vite à l'aventure en fait et je me suis dit que j'ai pensé à ma vie personnelle je me suis dit quand j'aurai des enfants où est-ce qu'ils vont naître etc. et j'ai très vite compris que la France est un pays la France ou l'Europe en tout cas pour au jour à l'instant T sont des lieux qui vont me voir encore pendant quelques années parce qu'il faut que je fasse mes armes et que se vendre sur le marché à l'international quand on est 100% made in Cameroun ou oui made in Cameroun pas made in Africa parce qu'il y a quand même des pays qui pèsent il faut le dire c'est assez difficile est-ce que vous étiez conscient des enjeux des difficultés du niveau de vie des personnes qui venaient des pays dont vous êtes originaire ou est-ce que vous étiez un peu dans le rêve dans le fantasme et vous pensiez que vous vous en sortiriez très bien non moi comme j'ai grandi au Cameroun j'ai toujours eu la visibilité sur ce qui pouvait se passer dans le pays en tout cas autour de moi je n'aurais pas la naïveté de dire que je connais le Cameroun de fond en comble non mais en tout cas je voyais des gens autour de moi avoir des difficultés plus que les miennes et plus que celles de mes parents mais sincèrement j'étais très naïve et je pensais que étant aller à l'école française j'allais faire mes études en France et puis j'allais pouvoir revenir sans grande difficulté obtenir je ne sais pas moi le poste de mes rêves peut-être même à l'étranger et faire une expatriation au Cameroun et que tout allait bien aller pour moi sincèrement c'est ce que je voyais c'est ce que je me disais peut-être pas il y a 5 ans mais il y a 7 ans je pense que c'est ce que je me disais si je suis honnête et puis tu sais quand tu grandis que toi-même en fait on commence à te parler plus honnêtement des choses tu te rends compte que ma mère elle était à l'Associe son père était ambassadeur la vie était belle et pourtant aujourd'hui elle a quand même des difficultés indépendamment de son background indépendamment de son parcours universitaire elle a quand même des difficultés au Cameroun parce que tout simplement c'est difficile parce que le climat économique la vie des affaires de toute façon c'est difficile partout mais ce n'est pas lisse et ce n'est pas parce que tu viens de tel endroit que forcément ta vie va être parfaite et sincèrement c'est quelque chose que j'ai compris moi en grandissant en observant les personnes autour de moi qui à mon sens avaient des vies parfaites et très simples et très stables en fait plus tu grandis plus tu ouvres les yeux et plus tu te rends compte que ce n'est pas si lisse ce n'est pas tout noir ou tout blanc moi c'est ce que je me suis dit en grandissant par rapport à ce que je me disais quand j'étais encore mettons seconde première tu vois au Cameroun et être en France m'a aussi fait prendre conscience de certaines choses bizarrement c'est le fait d'être ici qui m'a permis d'avoir un regard plus avec plus de recul sur le Cameroun que celui que je n'avais quand j'y vivais dans la maison de mes parents tranquillement en allant en voiture à l'école alors que j'étais à 10 minutes à pied littéralement quand tu es à l'étranger et que tu te rends compte de la différence du mode de vie et puis simplement des difficultés que tu vois plus facilement les difficultés que les gens rencontrent ça m'a donné plus de recul je me suis rendu compte que ce n'était pas tout beau, tout rose et que mon chemin n'était pas pavé d'avance qu'il allait falloir que je fasse mes preuves également tu as le sentiment que tu as un peu quand même vécu dans une prison dorée et qu'en sortir ça t'a quand même ça t'a quand même fait voir les choses autrement et tu n'es peut-être pas si à l'abri que ça de certains challenges c'est ça c'est ça d'accord je suis j'ai vu le beau Cameroun je pense et je ne pense pas que je puisse dire aujourd'hui que je ne suis pas privilégiée ce serait faux j'ai des parents qui se sont occupés de moi etc mais je ne suis pas autant à l'abri que ce que je pensais et je le pensais pour des raisons assez naïves école française ne veut pas dire que tout va bien aller pour toi il y a des gens qui sont allés dans la même école que moi et qui ont même galéré à obtenir le visa alors que c'est censé être le biais facile tu vois donc oui clairement je me suis le fait d'être sortie de ma prison dorée comme tu l'appelles m'a fait prendre conscience des difficultés que moi aussi j'allais rencontrer en grandissant d'accord intéressant Marie-Ange alors il y a 5 ans j'étais plutôt quand même éloignée du continent mais j'avais quand même conscience des difficultés qu'il y avait dans les continents puisque j'entendais mes parents du coup parler des problèmes qu'il y avait en Afrique par rapport à la corruption au coup d'état ou même à l'économie mais justement je ne pensais pas forcément changer la donne pour le continent puisque je ne pensais même pas à y retourner pour y vivre ou y travailler il y a 5 ans j'étais un peu encore éloignée quand même et qu'est-ce qui a provoqué le déclic je pense que c'est juste le fait de grandir et de m'intéresser de plus en plus au continent par des lectures et oui voilà par des lectures peut-être par aussi parfois par des films et j'ai voulu de plus en plus m'y intéresser j'ai acheté quelques livres et voilà d'accord c'est venu tout doucement c'est ça tes études ont aussi joué là-dedans ou pas du tout ? non pas forcément parce que du coup j'ai fait une prépa mais on ne parlait pas vraiment de l'Afrique et ensuite je suis allé en L3 histoire et je n'ai pas non plus choisi forcément de matière liée à l'Afrique d'accord ok très bien alors dans mon cas c'est un peu plus compliqué je sais qu'il y a à peu près 5 ans je pense que j'étais quand même dans une mentalité assez au tep je ne sais pas si c'est le fait que j'étais un homme enfin que je sois un homme pardon ou pas ou un homme en devenir à l'époque dans le sens où je rêvais vraiment de l'Afrique je me disais que c'était une terre d'opportunité et j'étais vraiment dans cet afro-optimisme qu'on nous vendait à l'époque et qu'on nous vend toujours demain jour aussi dans le sens où voilà je venais de finir je crois Americana et j'étais très confiant que je pouvais être un répate et que j'allais retourner que la vie allait être belle et au fur et à mesure je me suis rendu compte en fait que la réalité était beaucoup plus compliquée qu'ayant des parents enfin l'un de mes parents issus du Cameroun que les choses étaient extrêmement difficiles au niveau de l'inertie administrativement économiquement aussi parlant et peu à peu en fait je crois que je me suis rendu compte que le retour ne serait pas aussi facile que cela et je pense que ça m'a permis quand même de réfréner ce désir-là et peut-être d'être un peu plus confortable avec l'idée de peut-être vivre en France ou ne pas forcément avoir à rentrer d'accord ok très bien ce que j'entends en vous disant c'est qu'il y a eu un espèce la maturité est arrivée en fait c'est-à-dire que quand bien même quand bien même vous aviez des espérances vous aviez des certitudes il y a des choses qui sont venues bousculer un peu ce que vous ce que vous pensiez ce que vous voyez il y a les réalités de la vie il y a peut-être le discours de vos parents il y a peut-être des expériences que vous avez vécues la France apparemment la France fait ça à un peu près tout le monde une fois qu'on y arrive on commence à avoir chaud aux fesses et à dire ah d'accord c'est comme ça en fait et donc moi j'aimerais revenir sur sur ce que tu as dit Julie tu as dit quand je suis arrivée en France j'ai vu le Cameroun autrement est-ce que tu peux j'ai vu le Cameroun autrement et l'Afrique dans ça est-ce que le contact avec les autres diasporas africaines qu'est-ce que ça a provoqué je sais que Marie-Ange et Lico vous êtes là depuis un peu plus longtemps qu'est-ce que ça le contact avec les autres diasporas africaines il a été comment pour toi Julie et pour vous Marie-Ange et Lico le contact avec les autres africains au vu de vos origines qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a provoqué et qu'est-ce qu'il provoque sur votre vision de l'Afrique ? en fait moi le contact m'a tout simplement permis de m'intéresser à eux parce que sincèrement je réponds honnêtement à tes questions je n'ai pas envie de broder des réponses un peu bateau mais moi je m'intéressais aux autres pays beaucoup en plus à l'époque j'étais abonnée à Genafrique comme une folle donc toutes les semaines j'avais mon numéro toutes les semaines je lisais tout la politique machin la géopolitique tout ce qui se passait dans les autres pays mais je m'intéressais au pays et pas aux habitants donc sincèrement le contact m'a déjà dans un premier temps permis de les découvrir d'apprendre sur eux et d'essayer de rentrer en contact plus intime avec des personnes avec lesquelles je n'avais pas grandi c'est aussi la particularité quand tu grandis je pense tout le monde tu es rendu dans ton petit cocon et quand tu sors de ce cocon là tu es confronté au fait de rencontrer de nouvelles personnes et aux richesses que ça peut apporter et moi c'est clairement ça le contact avec la despoir ce que ça m'a apporté et c'est aussi ce qui m'a permis de me dire que dans mes ambitions sur le continent parce que j'en ai toujours malgré le recul que la maturité m'a apporté j'en ai toujours et c'est ce qui m'a fait me rendre compte que seule avec mon petit groupe d'amis ou avec mon petit groupe de connaissances et avec moi et mes ambitions et les compétences que j'allais pouvoir développer je n'allais arriver à rien faire et c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à eux parce que je me suis rendu compte c'était anormal qu'on ait souvent des backgrounds très similaires des ambitions similaires également et pourtant qu'on ne se connaisse pas et c'est un peu pour ça que derrière je rejoins la MECA c'est que je montre mes petits projets c'est pour ça en fait c'est ça que le contact avec la diaspora m'a fait réaliser concrètement et est-ce que est-ce que Liko et Marie-Ange a provoqué les mêmes choses chez vous est-ce que vous vous intéressez vous vous intéressez au pays aux personnes qui viennent de pays qui sont différentes des vôtres ou au contraire est-ce que vous avez toujours un regard centré focus sur votre pays d'origine parce que justement vous en êtes loin et que vous ne voulez pas perdre le pied alors moi dans mes contacts j'en ai très peu eu avec les gens de la diaspora parce que par exemple pour mon cercle d'amis on est beaucoup originaire d'Afrique mais on est tous nés en France et dans toutes mes études il y avait très peu de voire aucune personne qui venait et qui était née en Afrique mais avec mes amis on aime bien parler de tout ce qui est Afrique et de nos pays entre nous et par contre les contacts avec la diaspora j'en ai pas énormément eu à part avec mes cousins parce qu'on se parle via WhatsApp ou alors quand je suis partie au Burkina Faso sinon j'en ai pas vraiment rencontré justement et bien c'est par exemple l'une des raisons pour laquelle je suis venue à la Mekas c'était pour justement en rencontrer parce que dans mon parcours j'en ai vraiment pas beaucoup rencontrés d'accord ok et tu cherches aujourd'hui à en rencontrer un peu plus oui c'est ça enfin j'essaie de m'ouvrir c'est ça parce que naturellement j'en rencontre pas ok du coup moi dans mon cas c'est extrêmement différent dans le sens où au début je niais en fait il s'agissait juste de stratégie de mes parents mais je ne côtoyais pas énormément de Camerounais quand je suis arrivé en France du moins et au fur et à mesure que j'ai commencé à côtoyer des gens de la diaspora africaine dans un sens large je crois que je me suis rendu compte rapidement que je devais ou plutôt le Cameroun voilà était peut-être en retard et où je n'avais pas forcément la même culture que des étudiants ivoiriens ou congolais que j'avais dans ma fac mais avec le temps il me semble du moins que j'ai appris en fait à apprécier la différence des autres surtout au niveau continental parce qu'au fond entre un Sénégalais et un Camerounais il y a quand même une grosse différence même si on est tous africains donc c'était vraiment dans ce mode là et aujourd'hui je ne dirais pas que je cherche à créer des liens mais je fais quand même avec ce qu'il y a tu fais avec ce qu'il y a c'est à dire dans le sens où je ne cherche pas forcément à fréquenter des Africains pour le simple fait qu'ils sont africains mais j'essaye vraiment d'essayer d'avoir des gens autour de moi aussi divers que possible mais aussi peut-être des gens avec qui je partage des socles communs là par exemple la plupart des Africains que je connais de mon âge autour de moi sont tous des étudiants donc ça ça peut être un socle sinon il y a d'autres éléments aussi comme par exemple l'intérêt pour la littérature ou pour le cinéma etc mais initialement je n'étais vraiment pas dans l'idée de créer une bulle en fait quand je suis arrivé en France donc je me suis dit bon je suis en France autant autant faire comme se peut et créer le lien que je peux créer donc voilà d'accord et ce contact avec ces personnes qui viennent d'autres pays africains quel regard ça a apporté sur vos origines ou sur votre culture en fait parce que moi je sais que quand j'arrive en France en fait j'ai la chance d'avoir comme je l'ai dit quand je me suis présenté j'ai la chance d'avoir un père qui voyage pas mal sur le continent d'avoir des parents qui ont des relations assez intéressantes au Cameroun et j'ai la chance d'avoir un socle d'amis très fort que j'ai gardé au Cameroun et de rencontrer aussi beaucoup d'Africains mais je sais que quand je quand je me mets en contact avec ces jeunes là ça me fait quand même avoir un regard assez différent sur mon pays où je me dis mais le Cameroun ne fonctionne pas correctement en fait très vite en rencontrant des 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 Ivoiriens bon j'ai pas des Ivoiriens des Nigériens des Ghanéens très vite j'ai commencé à voir les les incohérences de mon propre pays et ces cohérences aussi est-ce que vous ça vous a fait ça vous a provoqué la même chose chez vous ou est-ce que ça vous vous êtes dit que non en fait chez nous tout fonctionne très bien je vous pose la question parce qu'on est originaire du Cameroun et du Burkina Faso deux pays qui se portent assez mal et ce que je me demandais c'est si en sortant de chez vous ou si en fréquentant des personnes qui ne sont pas originaires de votre pays vous arrivez à voir quels sont les bons et les mauvais côtés de chez vous en fait est-ce que les autres vous permettent de faire ressortir des points positifs et négatifs ou alors est-ce que vous considérez que non c'est une même Afrique et qu'au final on a tous les mêmes problèmes est-ce que vous arrivez à vous enrichir aujourd'hui de votre contact avec les autres ou est-ce que c'est encore difficile parce que vous restez très attaché à ce dans quoi vous avez grandi et bien dans mon cadre je vais prendre la question je pense comme beaucoup de gens et vraiment pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure dans le contexte camerounais c'est très très compliqué surtout parce que j'ai ressenti tout de suite en fait une forme je ne dirais pas de jalousie mais une forme quand même de colère dans le sens où je me suis rendu compte très rapidement que mentalement parlant l'état d'esprit dans d'autres pays était absolument différent et je crois que peu à peu j'ai quand même été un peu motivé à revoir peut-être ma manière de penser en tant que camerounais mais peut-être aussi à me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément positivement parlant par exemple la question de la place des étudiants camerounais hors du continent ou même hors du Cameroun très tôt je me suis rendu compte aussi qu'il y a on manquait en fait de tous ces éléments-là cette structure que j'ai l'impression que d'autres d'autres Africains ont parlant par exemple du cas des Ivoiriens je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un système de bourse les Gabonais aussi qu'il y avait un système de bourse je me suis rendu compte rapidement qu'il n'y avait pas ce système-là au Cameroun et peu à peu en fait j'ai commencé en fait à éprouver au fond une petite forme d'amertume mais avec le temps je pense que culturellement parlant on s'imprègne aussi des autres et on commence aussi à peut-être se remettre en cause et je crois que c'est ça aussi l'objectif finalement quand on fréquente des gens qui sont différents de nous du coup moi je suis encore vraiment dans cet état d'esprit-là où pour l'instant je ne fais que compter ce qui ne va pas bien paradoxalement mais je pense que je ne suis pas encore peut-être arrivé à ce niveau-là où je peux regarder ce que les autres ont et me dire que nous au Cameroun on a ça et eux ils ne l'ont pas à part peut-être la joie de vivre ok d'accord Marie-Ange est-ce qu'au contact d'autres personnes qui n'ont pas la culture burkinabée tu arrives à beaucoup apprendre ou au contraire le burkina en lui-même et ce qu'il t'apporte te suffisent mais j'ai l'impression qu'en fait avec mes amis on est tous à peu près au même niveau c'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre plus maintenant de notre culture parce qu'on était toutes un peu éloignées parce qu'on était toutes nées en France et on retourne en Afrique et dans notre pays originaire de temps en temps pas énormément et du coup on est tous en train d'apprendre chacune de son propre pays donc est-ce que on s'aide entre nous je ne sais pas je ne sais pas trop tu ne sais pas d'accord et pour le et pour le pour le futur est-ce que tu envisagerais d'aller dans le pays d'une de tes amis proches justement oui par exemple j'ai une amie qui vient de Côte d'Ivoire enfin elle est Ivoirienne et Burkinabée et en fait on compte toutes faire un voyage en Afrique ensemble et faire le pays de chacune donc la Côte d'Ivoire l'Algérie le Maroc et Madagascar d'accord et pour le reste pour les autres est-ce que justement aujourd'hui au contact de ces différentes diasporas ça vous a donné envie de visiter le continent ou vous restez encore très bon j'imagine que vous restez attaché à vos pays d'origine mais est-ce que justement le fait d'en sortir a fait que vous vous êtes dit ah mais quand même il y a 54 pays il faudrait que je bouge un petit peu et que même si je viens de pour le cas du Cameroun de l'Afrique en miniature il serait une Afrique en miniature qui entre parenthèses qu'on ne voit pas réellement parce qu'on nous dit que c'est l'Afrique en miniature mais bon on ne le réalise pas vraiment mais bon ça c'est une parenthèse est-ce que vous avez vous avez décidé de visiter d'autres pays est-ce que ça vous a donné cette envie là d'être lorsque vous êtes sorti de votre cocon moi totalement ah pardon non vas-y Alexandrine vas-y non moi je disais moi oui mais moi par exemple je sais que bon cette année 2020 ça a été une année très difficile pour voyager mais je sais que avec mes amis on envisage de faire des voyages de se découvrir plus les unes de se découvrir plus les unes par rapport aux autres parce que même si on est proche et qu'on se connaît on se connaît à travers la France on ne se connaît pas à travers nos pays d'origine respective donc je sais que j'ai une amie nigériane qui m'a invitée dans son pays mais quand je dis visiter pour moi ça ne veut pas dire passer cinq jours ça veut dire aller passer trois semaines complètes dans le pays de chacune bon beaucoup sont camerounaises mais pour celles qui ne le sont pas d'aller au Nigeria j'ai été invitée au Ghana j'ai été invitée en Côte d'Ivoire est-ce que vous ça vous a donné cette envie là ou alors est-ce qu'elle était déjà présente bien avant et c'est juste une suite logique des choses si tu veux moi ça a changé la façon dont je me voyais me déplacer sur le continent moi avant de partir j'étais déjà allée au Congo à Pente-Noire parce que j'ai ma tante qui y habite mais j'avais pour rêve d'aller en Afrique du Sud parce que c'était une Afrique dans laquelle tu ne te sens pas trop en Afrique d'après les dires et puis finalement le fait de je ne sais pas si c'est le contact avec la Nespora honnêtement je ne saurais pas te dire ça parce que je n'ai pas des amis suffisamment proches dans d'autres pays africains chez qui j'irais si je me déplace mais en tout cas le fait d'être à l'extérieur le fait d'avoir la possibilité de voyager en Europe m'a bizarrement donné l'envie de me dire mais pourquoi je voyage autant ici alors que je n'ai pas vu tant que ça sur mon continent et m'a donné envie de voir d'autres pays et des pays du coup africains pour visiter l'Afrique différemment de ce que je voulais quand je rêvais d'aller en Afrique du Sud je ne sais pas si tu vois un peu ce que j'essayais de dire mais quand je voulais aller en Afrique du Sud c'est parce que je voulais voir le développement je voulais voir ce que ça pouvait donner etc etc c'est mon rêve et en fait maintenant je rêve d'aller au Sénégal parce que je veux juste voir le Sénégal pour le Sénégal ce que le Sénégal a apporté ce qu'est vraiment le Sénégal dans son entière africanité parce que j'étais au Kenya et j'ai adoré et ce n'est pas parce que je me suis sentie comme si j'étais en Europe c'est parce que c'était le Kenya donc oui moi ça m'a donné cette envie-là et ça m'a aussi donné l'envie de découvrir plus le Cameroun plus que Douala Yaoundé Kribi et mon village mes villages tu vois ça m'a donné envie de voir l'entier Cameroun je trouve ça totalement anormal finalement que bon je ne parle pas ma langue c'est déjà une petite honte mais en plus je n'ai pas vu tant que ça en plus je n'ai pas voyagé tant que ça autour du Cameroun et parfois j'ai même limite la rage de me dire que certains expatriés qui sont au Cameroun eux ont visité plus le Cameroun que moi tu vois et c'est ça que moi ça m'a fait réaliser de sortir de mon pays et de rencontrer d'autres gens après je ne sais pas si c'est le contact avec l'adaspore en lui-même qui fait ça d'accord dans mon cas je crois je suis un peu le même schéma que Julie dans le sens où j'ai tout de suite je pense je ne sais pas si c'est le choc par rapport à ce qui est différent de moi ou de nous de manière générale mais je me suis tout de suite rendu compte en fait que j'avais envie de retourner dans mon village que j'avais peut-être envie de plus visiter la sous-région dans le sens où je connais un peu déjà le Gabon enfin surtout Libreville je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour moi de voyager un peu plus d'aller au Tchad peut-être de connaître un peu le Cameroun parce que je me rends compte que je ne suis jamais allé au nord du Cameroun on prend une ligne droite on trace au-dessus de Garon-des-Ré je ne maîtrise pas pareil pour d'autres pays aussi et je crois aussi que ça a insufflé au-delà de la question du voyage peut-être cette idée-là en fait d'être fier en fait de valoriser certains éléments culturels par exemple que ce soit la langue et là je me suis rendu compte en fait que maintenant je prends un peu plus de fierté en fait de parler ma langue et tout et j'ai même appris à l'écrire et franchement ce genre de petites choses où je me rends compte ça n'a été possible uniquement que parce que j'étais en contact avec les autres mais en même temps je me demande si c'est la question de la diaspora ou si c'est l'effet de la France en tant que tel du coup voilà intéressant moi je vais vous demander du coup quelles sont vos vos espérances pour le futur moi j'ai terminé mes études il y a deux ans je suis toujours là et je sais que je vais être encore là pendant un bout de temps parce qu'il faut que je me construise mon expérience professionnelle et parce que mon pays d'origine ou même l'Afrique en général est face aujourd'hui à de nombreux défis des défis dont j'ai toujours entendu parler des défis que j'ai toujours vu de mes yeux à travers la télé quand je partais en Afrique mais aujourd'hui ils ressurgissent plus comme des vraies réalités pour moi c'est à dire que j'ai l'impression que je vis beaucoup plus ces défis qu'avant et que malgré le fait qu'on m'ait prévenu malgré le fait qu'on m'ait dit ça va être compliqué etc c'est que maintenant que je réalise et que je me dis ah oui waouh malgré mes beaux diplômes malgré mes mentions malgré le fait que je parle bien anglais malgré ma détermination il va falloir du temps ça c'est là où je me pose aujourd'hui malgré mes projets que j'essaie de faire avec mes amis on sait qu'il va qu'il va nous falloir du temps est-ce que vous aujourd'hui vous êtes dans une immédiateté pour pouvoir y avoir une expérience professionnelle un stage une vie personnelle ou est-ce que vous avez décidé d'appuyer sur le bouton slow down on va ralentir est-ce que vous avez la pression de vos familles est-ce que c'est une obligation pour vous ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en second plan est-ce que c'est juste des voyages pour le moment comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au futur il me semble du moins que dans mon cas l'idée de rentrer c'est un peu prématuré au regard de la situation politique économique du continent dans l'ensemble mais aussi du Cameroun et je crois véritablement qu'il serait peut-être préférable pour moi en tout cas là je me pose encore des questions d'attendre un peu et d'avoir des expériences professionnelles parce que l'idée de rentrer au Cameroun aujourd'hui avec un diplôme d'une université parisienne c'est bien mais concrètement qui m'attend à la maison enfin qui m'attend quand j'arriverai sur place et aussi je crois que j'aimerais bien aussi peut-être visiter et vivre aussi ailleurs qu'en France avant même peut-être un jour de rentrer parce que je crois qu'il faut vraiment quand on rentre être armé de détermination parce que pour ce que je sais c'est pas un continent qui est facile et dans le cas du Cameroun par exemple c'est pas non plus un pays qui est facile d'accord un peu je suis un peu dans ta dans ta lignée c'est à dire que moi je ne me je ne me précipite pas parce qu'il faut acquérir une certaine expérience et puis aussi il faut trouver les opportunités c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas souvent ce n'est pas juste une question de volonté comme tu as dit qui m'attend et parfois on ne nous attend pas donc parfois il faut aussi savoir l'accepter tout le monde n'a pas les bras croisants en attendant Alexandrine ou Marie-Ange ou Lico ou Julien en disant mon Dieu il faut qu'il termine parce que là pour nous ça ne va pas du tout on les attend on les attend donc je vais laisser parler Marie-Ange Marie-Ange est-ce que pour toi ce serait dans les années à venir quelque chose d'intéressant à faire de faire un stage ou de faire plusieurs voyages est-ce que c'est quelque chose dont tu ressens vraiment le besoin ou alors est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vital pour toi alors moi personnellement déjà je pense que je vais prendre mon temps et j'aimerais bien faire un stage si j'en ai l'occasion mais avant tout j'aimerais d'abord pouvoir visiter le Burkina ou l'Afrique en tant que touriste à peu près comme ce que je fais avec mes parents c'est-à-dire y aller un mois dans un pays et découvrir et mais en plus de cela je ne me donne aucune obligation sur le fait d'y vivre un jour en Afrique mes parents non plus ne me donnent aucune obligation et je suis ouverte à tout c'est-à-dire que j'aimerais bien vivre en Afrique mais peut-être aussi dans un autre continent et pour le moment j'ai une certitude qui pourrait peut-être changer mais je sais que plus tard je sais que j'aimerais bien voyager et avoir des expériences confinaires dans plusieurs pays d'Afrique ou ailleurs mais j'aimerais revenir en France lorsque je serai beaucoup plus âgée quand j'aurai 60 ans ou pour la retraite ou alors quand je pense au fait d'avoir des enfants je me dis que j'aimerais bien que mes enfants vivent en France en fait parce que j'ai grandi en France je suis née en France donc j'aimerais bien que mes enfants naissent en France et étudient en France et vivent en France majoritairement d'accord mais pour toi personnellement tu voudrais faire quelques voyages c'est ça oui et si je peux quelques stages j'ai même travaillé pour quelques courtes périodes 5-6 mois et ensuite si vraiment j'ai eu coup de coeur pour un pays m'y installer un moment et puis changer encore de pays j'aime bien bouger en fait ok pour ma part il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir sur les choses que vous avez dit mais pour ma part déjà j'ai la certitude que je veux rentrer mentaler en Afrique subsaharienne et je sais que ça va se faire parce que je m'exerce dans ce sens et je fais en sorte que ça se fasse parce que je sais que c'est mon ambition première donc moi je sais que ça va se faire effectivement c'est un peu complexe de tout envisager en avant sachant que je veux vivre en Afrique subsaharienne mais j'ai vraiment vraiment envie de découvrir l'Asie du Sud-Est et pas simplement parce que je veux aller voir les fameuses aéroports de Singapour mais parce que je veux je veux voir comment les gens fonctionnent je veux voir comment les gens y travaillent et je pense que quand on a des ambitions un peu tirées vers le développement sur son continent on a tout intérêt à observer comment ça se passe dans d'autres états qui fonctionnent pour pouvoir comparer pour pouvoir en tirer profit tirer des expériences etc etc c'est ça que moi l'Asie du Sud-Est m'intéresse et c'est pour ça que honnêtement j'ai un peu de mal à me positionner sur l'angle la période etc parce que encore une fois les opportunités si je trouve un boulot de rêve à Singapour j'accouche mais pour ça il faut le trouver etc donc ça c'est la première chose je sais que je veux rentrer en Afrique subsaharienne mais je sais aussi que je veux essayer de voir d'autres choses avant de rentrer la seconde chose par rapport à ce que vous avez dit c'est que c'est vrai qu'il faut s'armer quand on décide de rentrer mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être dans la dynamique où on attend absolument le bon moment je pense que de toute façon travailler en Afrique subsaharienne en tout cas en Afrique subsaharienne pour sûr c'est très 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 difficile quand on n'y a pas quand c'est pas notre environnement premier et que de toute façon ce sera difficile c'est mieux si on est préparé je pense c'est une certitude mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y aura jamais de moment parfait en fait c'est ça que je veux dire il n'y aura jamais de moment parfait et pire même ce moment parfait peut s'avérer être tout l'inverse si dans la préparation on ne s'est pas préparé en conséquence moi je pensais que j'allais pouvoir faire des stages comme j'envisageais ici dans pendant mes études après éventuellement rentrer parce que j'aurais eu une expérience sur des dossiers en Afrique subsaharienne et là quand je compare quand j'ai fait un stage dans un cabinet purement français où j'avais des expériences dans des dossiers en Afrique subsaharienne et là je fais un stage dans un cabinet camerounais et ce que je veux dire c'est que là j'ai les difficultés en direct et encore je suis ici tu vois je suis à distance je suis ici mais j'ai les difficultés en direct et ça c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte quand on dit je veux rentrer je veux rentrer mais je veux me préparer je veux me préparer parce que c'est pas parce que tu te prépares que tu réalises qu'on peut couper le courant dans ton cabinet du jour au lendemain et que du coup tu es bien embêté par rapport à ton client c'est pas parce que tu te prépares ici et que tu trouves un taf de off ici que tu seras handle le fait que pour trouver les informations dans les bases de données moi je parle de l'afrique centrale parce que je ne maîtrise pas les autres zones et bien c'est la galère parce que le site de la CEMAC ne fonctionne pas deux fois deux semaines sur le mois et donc c'est autant de choses je pense pour lesquelles on ne sera jamais suffisamment préparé si on se dit qu'on veut se préparer pendant 10 ans 20 ans 30 ans en France ça c'est des choses qu'il faut voir qu'il faut vivre pour le croire et qu'il faut vivre pour s'y préparer tout en le vivant je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas se préparer en fait c'est mieux d'être préparé mais les choses pour lesquelles il faut seulement vivre et si ton ambition c'est de vivre dans ton pays ou de vivre en Afrique sous-saharienne at some point you gotta go for it parce que si tu attends tu vas faire comme beaucoup beaucoup de jeunes de la diaspora qui ne sont plus si jeunes aujourd'hui tu ne vas pas rentrer parce que le bon moment ne sera jamais arrivé en fait donc voilà d'accord mais il faut aussi dire que dans nos pays il y a des questions de passe droit et il y a des questions de réseau qui sont très importantes et tout le monde n'a pas le même niveau de relation c'est peut-être ça aussi c'est ça aussi peut-être que disait que disait Lico tout à l'heure quand il disait que je ne sais plus exactement ce que tu disais quand il disait qu'il fallait qu'il y avait ceux qui voulaient rentrer et ceux qui pouvaient rentrer tu pensais aussi peut-être à ça Lico au relationnel au réseau aux gens qu'on connait etc etc mais ce que je retiens c'est que vous avez tous une envie de mobilité qu'elle soit en Afrique ou à l'étranger et vous avez regardé vous avez commencé à chercher ou c'est juste des idées dans la tête je crois que pour Singapour de manière générale j'ai regardé j'ai bien observé j'ai essayé de voir avec des réseaux et des relations que j'ai en Asie et ça ça pourrait m'intéresser après évidemment il y a toujours chaque pays a toujours son problème il y a toujours des questions de classe sociale de racisme de structure mais je peux faire avec et puis je pense que la France aussi vous forge en tant que telle et nous forge aussi donc clairement si tu as vécu en France je pense que tu peux vivre un peu partout mais après plus généralement par rapport à ce qu'Alexandrine disait et la question que tu disais est-ce qu'on avait des choses à ajouter est-ce qu'on avait eu des déceptions moi je pense que c'est pas vraiment déception tant que ça plus le fait vraiment en ce moment et encore une fois je vais pas du tout me mettre dans la position de quelqu'un qui a vécu 10 ans au Cameroun à l'âge adulte parce que c'est pas du tout mon cas mais le petit stage que je suis en train de faire en ce moment même à distance me fait me rendre compte des difficultés que ça représente de travailler sur place en fait mais vraiment et moi s'il y a des comparaisons que je fais c'est peut-être pas très intelligent mais c'est à l'heure actuelle beaucoup plus avec la France parce que c'est la France que je connais après le Cameroun c'est le pays que je connais le plus parce que c'est là où je vis c'est avec la façon dont je travaille quand j'ai travaillé en stage ou quand j'ai travaillé tout court la façon dont j'étudie l'accès aux informations que j'ai ici et chaque fois que je fais une infime comparaison avec la manière dont je travaille au cours de mon stage au Cameroun je me gratte la tête tu vois et moi c'est surtout ça qui me fait me dire que bon si ça m'intéresse je vais devoir faire avec parce que ça représente une difficulté monstrueuse et on ne s'en rend pas compte moi c'est vraiment ça je me suis rendu compte de ça en commençant à travailler et avant ça ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit je pense aux coupures d'électricité oui je pense aux difficultés à paver la rue devant chez toi parce que la communauté urbaine n'est pas contente et qu'elle veut son son petit pain derrière oui mais je ne pensais pas du tout que par exemple le site de la CEMAC ne marchait pas que si tu veux chercher un règlement pour vérifier le droit applicable tu galères tu vois c'est des choses qui ne m'ont même pas traversé l'esprit et je pense que peu importe le domaine les difficultés que tu es en mesure de rencontrer quand tu vas travailler sur le continent tu ne pourras t'en rendre compte que quand tu travailleras sur le continent moi c'est vraiment ce que j'ai compris peut-être que c'est aussi parce que je suis jeune j'ai 23 ans donc il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas encore suffisamment le recul mais c'est vraiment ce que j'ai compris ces derniers mois et c'est la leçon que j'en tire et c'est ce qui me fait me dire que bon il faut que je muscle le mental comme on dit et que j'accepte que c'est ça et ce n'est pas autrement pour l'instant ça c'est des choses dont je me suis rendu compte quand j'ai fait mes deux stages au Cameroun et c'est l'une des raisons qui a fait que quand j'étais en master je n'ai pas cherché à faire des stages au Cameroun parce que j'ai fait deux stages à Douala et bon là tu parles de bon je ne sais pas quel est le cabinet d'avocat dans lequel tu es mais moi ce qui m'avait aussi marqué c'était le rapport avec les collègues quand on vient d'Europe et qu'on a été habitué à une certaine mentalité une certaine qualité du travail et les relations avec les collègues aussi qui sont très difficiles les remarques parce que vous n'aurez pas tous fait vos études en France en fait certains auront fait leurs études au Cameroun certains auront fait leurs études ailleurs et ça aussi il faut le prendre en compte le social mais bon tu apprends et tu tu verras tu verras ce qu'il en est dans le dans le futur en tout cas ce que je retiens c'est que vous avez tous ou on a tous un intérêt ou un attachement plus ou moins important à l'Afrique c'est vrai c'est vrai je pense que ça on peut tous être d'accord pour ça les autres tout en étant réaliste je pense c'est une bonne idée et ça en dit long peut-être sur l'avenir du continent sans vouloir non plus extrapoler après l'idée de rentrer pourquoi pas c'est pas forcément pour tout le monde je crois que c'est aussi bien qu'on le sache mais ne pas non plus se mettre dans l'idée au TEP qu'on va tous rentrer pour faire du continent le Wakanda de demain mais voilà je pense qu'il faut être très réaliste il faut être très réaliste savoir ce qui se passe sur le terrain et vraiment s'engager en toute conscience et puis je crois qu'il faut aussi dire aux gens si ça marche pas vous pouvez toujours rentrer si vous avez une possibilité de repartir ou re-rentrer dans le pays où vous étiez avant de repartir sur le continent donc voilà il y a des cas pour gens qui tu peux plus retourner je parle plus dans le sens il y a quand même des cas et je crois que j'ai des cas autour de moi de gens qui ont tenté l'aventure vraiment à cette époque-là où on avait cette vague d'afro-optimisme et tout et qui finalement se sont rendu compte que le retour n'était pas fait pour eux et je crois qu'il faut aussi accepter ça parfois c'est pas forcément pour tout le monde et se lancer et puis si c'est pas pour nous on refait quelque part en arrière et puis voilà oui moi je suis d'accord pour cette conclusion tout le monde n'est pas fait pour certains pays déjà et après chaque pays a sa spécificité il y a un marché du travail qui vient spécifique pour chaque pays et il faut s'insérer aussi dans le pays et du coup on n'est pas tous faits pour ça donc merci beaucoup voilà comment je conclurai c'était le premier podcast de l'Ameca et on vous dit à bientôt pour un autre sujet qui j'espère vous intéressera tout autant